jour 504 aujourd'hui les nouvelles les plus importantes viennent du sud les ukrainiens continuent d'exploiter les rigidités russes en menant une guerre d'usure efficace et cela donne enfin des résultats majeurs la dernière fois nous avons entendu un solde russe déclaré dans un entretien qu'en ce moment les ukrainiens s'efforçaient d'épuiser les munitions l'équipement et les réserves accumulées par les russes l'une des tactiques utilisées par les ukrainiens consiste à provoquer des tirs par l'artillerie russe à l'aide de petits assauts à la traquer à l'aide de drones de reconnaissance et à la détruire en menant des frappes high mars il semble que cette tactique se soit révélée extrêmement efficace car au cours de la dernière semaine en se basant uniquement sur les images disponibles les ukrainiens ont détruit plus de 20 systèmes d'artillerie et de défense aérienne uniquement de la région d'orikiv une vidéo récente montre comment les ukrainiens ont identifié et détruit deux systèmes d'artillerie ouragan ainsi que les camions qui leur livraient les munitions ouragan est l'un des meilleurs systèmes d'artillerie russe qui utilise des obus de plus gros calibre et à une portée presque deux fois supérieure à celle des systèmes grade la vidéo montre comment la première requête a détruit un camion transportant du matériel et moins de deux secondes plus tard une autre roquette a touché le système ouragan lui-même le même jour les ukrainiens ont repéré un autre ouragan dans une haie d'arbre ils ont immédiatement pris pour cible le dépôt de munitions et le système ouragan provoquant sa détonation les ukrainiens de la 44e brigade d'artillerie ont publié une vidéo montrant comment ils ont traqué plusieurs autres systèmes d'artillerie quelques jours auparavant l'opérateur de drone ukrainien a remarqué le mouvement d'un système grade il a entendu qu'il arrive à l'abri puis a donné les coordonnées pour la frappe le même jour il a trouvé un autre système d'artillerie msd s maladroitement caché dans une haie d'arbre enfin à l'approche de la nuit une autre position d'artillerie s'est révélée cette fois il s'agit de la position get in bay le site a rapidement pris feu le stockage de munitions situé à proximité ayant également été touchés les forces russes ont publié une vidéo des conséquences d'une frappe high mars sur get in bay les soldats russes ont déclaré que le système d'artillerie s'était pratiquement évaporé ne laissant qu'un cratère à l'endroit où il était stationné à environ 25 mètres de là ils ont trouvé le canon du système d'artillerie qui s'était enfoncé dans le sol soit dit en passant cette vidéo est séparée et montre un autre get in bay détruit il existe de nombreuses autres vidéos de frappe high mars réussi sur les systèmes d'artillerie russe et tout cela signifie une chose la capacité des russes à fournir un soutien d'artillerie et à effectuer des tirs de contre batterie diminue rapidement les ukrainiens en profitent notamment de ces derniers et rapproche leur propre système grain du front pour tirer sur les tranchées et les fortifications russes les ukrainiens savent également que les commandants russes ne sont pas autorisés à effectuer des rotations et que les troupes qui restent sur la ligne 0 y restent jusqu'à la fin ces conditions sont préjudiciables morale des soldats qui savent qu'ils ne seront pas remplacés que leurs requêtes high mars qui volent au-dessus d'eux seront sur le point de détruire d'autres systèmes d'artillerie russe les laissant avec encore moins de soutien et que tôt ou tard ils péreront sur les tiers de l'artillerie ukrainienne le commandant de la 58e armée russe d'armes combiné le général de division ivan popov qui est essentiellement responsable du front le plus intense a voulu briser la machine bureaucratique du ministère russe de la défense et résoudre ses problèmes une fois pour toutes le jour même il a été démis de ses fonctions par le chef de l'état-major général russe gerasimov popov a été choqué et a enregistré un message audio pour expliquer ce qui s'est passé il a déclaré que lors de la réunion avec les hauts commandants au lieu d'apporter un autre rapport positif il a dit que ses troupes ont besoin d'une rotation après avoir combattu pendant une longue période et subi des pertes importantes il a ajouté que les tiers de contrebatterie russe sont horribles et pratiquement inexistants ce qui explique pourquoi les ukrainiens prennent progressivement l'avantage lorsque ses préoccupations ont été rejetés monsieur popov a menacé de faire part de sa plainte au président russe vladimir poutine gerasimov a accusé popov d'alarmisme et de chantage et la licencié sur le champ le ministère russe de la défense n'a pas apprécié popov dès le début car il enfreignait de nombreuses règles et agissait sans l'autorisation de l'état-major général par exemple il a créé et fourni lui-même les premiers détachements de drones russes dans la région de zaporizhia dans l'ensemble les forces armées russes ont perdu non seulement des dizaines de systèmes d'artéries sur la partie la plus intense de la ligne de front mais aussi un autre général qui faisait très bien son travail cette nouvelle a totalement démoralisé les troupes russes sur la ligne zéro qui considérait popov comme leur dernier espoir et un ennemi démoralisé et épuisé c'est exactement ce dont les ukrainiens ont besoin si vous êtes contre l'invasion de l'ukraine et que vous voulez soutenir le travail que je fais pensez à faire un achat dans la boutique en ligne ua supporter vous y trouverez de nombreux produits portant des symboles ukrainiens afin de montrer votre soutien non seulement à cette chaîne mais aussi à l'ukraine le lien vers la boutique en ligne se trouve dans la description merci de m'avoir écouté je vous donne rendez-vous dans le prochain reportage